Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de tester un peu le cadeau qu'on m'a gentiment offert. Mille bisous à celle qui me l'a offert et qui se reconnaîtra. Je ne vais pas faire des enveloppes. Je veux faire une boîte. Voilà, mais je veux faire une boîte. Alors déjà, je voudrais trouver un papier. Est-ce que j'ai encore du rouge ? Papier rouge, papier rouge. Non, là, il y a du vert, du violet. Mais alors, oui, de papier rouge. Ah, je te jure. Il faut déjà que je rachète du papier rouge, c'est quand même inquiétant. Bon, c'est vrai que, il faut avouer que les calendriers de l'avant m'ont fumé mon papier rouge. Ah ouais, dis donc, il ne m'en reste pas tant que ça. Voilà, je voulais faire un peu des trucs pour la Saint-Valentin. J'allais dire Halloween, tu n'as qu'à voir où est mon romantisme. Donc, la Saint-Valentin. Alors, je voudrais faire une boîte pour mettre un cadeau, par exemple. Alors, attends, il faut que je calcule par rapport à ce que j'ai imaginé. Là, j'ai 21. Alors, je n'ai pas l'habitude du tout. Donc, déjà, je vais couper. Ah oui, mais alors, attends, il va falloir que je jongle entre coupé et pillé. Alors, attends, hop, on va y arriver. Donc, je vais déjà couper à 21. Parce que je vais partir d'un carré. Voilà. Déjà, ça, c'est une chose. Vous gardez bien les chutes, on fera autre chose après. Ensuite, je voudrais... Il me faudrait des onglets de collage. Donc, je voudrais un pli à 1 cm. Tout le tour. Allez, ça fait 4 plis. Pardon. Oh là là. Je n'ai pas réfléchi quel papier j'allais mettre dessus. Je suis partie sur du rouge parce que c'était la Saint-Valentin. Mais qu'est-ce que je vais mettre comme papier décor ? C'est une bonne question. Après, je voudrais la moitié. Donc, la moitié, c'est à 10,5. Donc, je vais marquer la moitié sur à peu près l'épaisseur de l'onglet de collage. Voilà, 10,5. Pareil, je fais tout le tour. Il faudrait que je refasse ça une deuxième fois. Mais la deuxième fois, en théorie, il faudrait que ça soit un peu plus grand. Un peu plus grand de 21. Je vais être coincée. Donc, ça... Ah ouais, je vais être coincée à un moment ou à un autre. Merde, je n'ai pas pensé à ça. Merde, 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 merde. Comment je vais faire mon couvercle ? Non, ben, je le ferai autrement, mon couvercle. Je trouverai une autre solution. Donc, ici, maintenant, et c'est là que ça va être assez coton. Je ne vois pas comment je vais faire ça. Il faut que j'arrive à marquer un pli. Mais pas de là, à partir de là. Et à partir de là, il n'est pas super facile à voir mon truc mûche. Alors, c'est là que je veux essayer de me servir de ça. Alors, comment je vais faire ? Si je me mets ici à bloc, je suis à 18. Et puis, je ne peux pas vous dire ce que je fais parce que je ne sais pas si vous, vous avez la même... En fait, je ne sais pas du tout ce que j'essaye de faire. Ah ben là, j'y suis. Voilà. Donc, en fait, il faut trouver... Oh, purée ! Il faut trouver un peu... Là, je l'ai trouvé un peu au hasard, en fait. Quand même, je vous avouerai. Il faut glisser, vous mettre à peu près. Et lorsque vous pensez... Voilà. Non, là, je n'y suis pas. Non, là, je n'y suis pas. Voilà. Lorsque vous pensez... Ah, mais dis donc, je ne sais pas où je suis. Je ne sens pas les lignes. J'y étais pas taffée, hein. Voilà. Lorsque vous êtes sur la bonne ligne qui correspond à votre petit point, là, vous pouvez tracer. Ce n'est pas facile du tout. C'est vraiment du pifomètre. Là, j'ai l'impression d'être sur la bonne ligne. Et puis, quand je bouffe, je n'y suis pas. Voilà. Là, j'y suis. Ouais. Voilà. En fait, il faudrait que je puisse me repérer par rapport aux dimensions, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, là, leur truc. Voilà. Bon, ben, ce n'est pas parfait, parfait, hein. Je n'ai pas une sensation que ça tombe parfaitement au bon endroit. On va faire un test. On verra. Donc, celle-là... Celle-là, il va falloir la plier. Je ne savais plus ce que j'étais en train d'inventer. Celle-là, je vais la plier. Ouais. Alors. Et du coup, il va falloir que j'en fasse une deuxième. Parce qu'il va me manquer des côtés. Très bien. Ça, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire, là, de mes angles ? Je vais les couper comme ça, hein. Oh, oui. Je pense. Voilà. Je coupe le triangle des angles. On dirait presque que je fais une enveloppe, d'ailleurs, hein. Au passage. J'aurais presque pu le faire avec un patron d'enveloppe. Donc, je teste. Et ensuite, en haut. Eh bien, en haut, il faut que je coupe le carré. Est-ce qu'il faut que je coupe que le carré ou est-ce qu'il faut que j'ai pointé un peu ? Je ne sais pas encore. Donc, en haut, vous coupez le petit carré qui est délimité par les deux plis. Tu as vu, Christelle ? Là, c'est un carré qui est carré. Et hop. Voilà. Il faut que je marque tous les plis, là, des onglets de collage. Ouais, là, je n'ai pas bien coupé. Ce n'est pas terrible. C'est mieux. Donc, 19, 20, 21, On va refaire presque la même chose. On va couper à 19, cette fois-ci. Et donc, du coup, pour que ça soit carré, on coupe l'autre côté à 19 aussi. On ne fait pas d'onglet de collage tout le tour. On marque la moitié, 9,5. On la marque là, un petit peu au bout. Sur les quatre côtés. Et alors là, on va couper. Donc, je vais piller ça parce que ce n'est pas la peine. Je vais mettre mon pli, là, au milieu de la fente. En bas, je cherche le pli correspondant. Hop, hop, hop. Et je coupe. Et je fais le suivant. C'est pareil, hein. Ce n'est pas hyper précis. Je n'ai pas l'impression que ça coupe vraiment au milieu. Il faudrait que je regarde. J'ai l'impression que ça coupe vachement plus au bord. Donc, je vais mettre plutôt mon trait presque au bord, là. Presque au bord de ce côté-là. Ça a l'air un peu mieux. Voilà. Et donc là, on obtient un carré et quatre triangles. Ensuite, Comme d'habitude, on farfouille pour trouver la colle. C'est un truc qui disparaît systématiquement sur mon bureau. Voilà. Surtout quand je la mets à des angles à bouche. Et vous mettez la colle sur un onglet, là, de collage. Je vais mettre les onglets à l'extérieur, hein. Ouais, je vais mettre les onglets à l'extérieur. Ça sera mieux calé. Et puis, de toute façon, ils seront planqués par le papier de scrap. J'aurais peut-être dû recouvrir l'intérieur de la boîte avant. Je suis en train de me demander. Et vous mettez le triangle comme ça. Donc là, il aurait fallu pointer. Pourquoi j'ai mes triangles-là qui sont plus grands que les autres ? C'est pas normal puisque j'ai... 19, 20, 21. Je devrais pas avoir un triangle aussi grand, normalement. Ah ouais, c'est bizarre, ça. Il y a un problème de calcul quelque part, là. J'ai un problème de calcul à cause des onglets de collage. Il me reste combien ? À tous les coups, je vais avoir 2,5 mm de trop. C'est ça. Pourquoi j'ai 2,5 mm de trop ? Tadididididam ! Reprenons les cours de géométrie. Là, j'ai 9,5. Et là... Non, c'est pas un problème de calcul. C'est pas un problème de calcul du tout. C'est un problème de traits qui sont pas coupés précisément. Et ça, ça va me poser des problèmes. Donc, on va pas le faire au plioir ou au massicot. On va tout le faire avec papier crayon. Ah ! Je bouge. Ouais. On va tout le faire. Zut ! C'est pas de chance. Bon, ben, il faut recommencer. C'est ballot. Donc, vous allez faire ce que je vous ai expliqué, mais pas avec un... un massicot. Vous le tracez. Vous le mesurez et vous le tracez et vous êtes bien, bien précise sur vos tracés et sur vos mesures, évidemment. Là, du coup, les onglets de collage sont un peu longs. Alors, j'avais qu'à les épointer avant. Sinon, je le fais maintenant et ça va bien. Donc, en fait, là où on a coupé que le carré, il fallait couper mais beaucoup plus que le carré. Voilà. Il fallait couper tout droit, là, sans couper la pointe. Jusque-là, ça va mieux. Donc, je me dis que là, j'ai quand même intérêt de faire mes triangles maintenant de papier parce que ça va être plus pénible à coller après. Alors, j'avais envie, finalement, de mettre du papier noir sur du rouge. Ça va faire très bien. Alors, j'ai ça ou alors, ou alors, ou alors, ou alors. Je l'avais sorti mais je ne sais pas où je m'ai mis. Je l'ai sorti, je m'en suis servi hier ou avant-hier ? Non, avant, il y a trois jours. Il y a trois jours, je pense plutôt parce que hier, je n'ai pas strappé. Non, ce n'est pas celui-là que je veux. Je voulais le noir et gold, là. Il y a où, noir et gold ? Ah, là, là. Voilà. Je vais faire, je pense, avec ça. Ouais, ça me plaît bien. donc, je vais prendre un papier qui me plaît un peu moins comme par exemple celui-là. Mais celui-là, il est très blanc, j'aurais aimé beaucoup de noir, moi. Voilà. Celui-là qui me plaît un peu moins, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, 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 nous avons des triangles de 9,5 donc, si je fais 9, je n'enlève pas beaucoup de chaque côté, j'ai envie de faire 8,5. Non, allez, on va faire 9. On va faire 9. Donc, on coupe un 9. Voilà. Là, on a 9. C'est parfait. Et donc, après, si je ne veux pas faire de bêtises, il faut que je coupe un 9, encore une fois. Et après, il faut que je coupe celui-là en 2. Je me mets du côté blanc pour ne pas être troublée par les dessins. Et si je coupe celui-là en 2, est-ce que j'ai un triangle qui me plaît pour mettre ici ? C'est parfait. Voilà. Donc, il vous en faut 1, 1, 2, 3, 4, 8. 8 de 9 par 9 coupés en 2. Donc, ça va, ça n'utilise pas 3 tonnes de papier, ça utilisera moins d'une feuille pour l'intérieur et moins d'une feuille pour l'extérieur. Il y a encore le fond à faire quand même. On va penser de le faire aussi, le fond. Alors, le fond mesure 13 et une babiole, 13,3. 13,2, 13,3, 13,2. Donc, on va couper à 12,7. Comment on va faire ? Comme ça. 12,7. Ouais, de toute façon, je n'aurai pas la place. 12,7 par 12,7. Et là, ici, toi. voilà. Et là, il nous reste 9. On a du bol, hein ? Ouais, à 1 mm près, il nous reste 9. Alors, on va faire 9 par 9. On coupe en 2 et ça nous fait les deux derniers morceaux qui nous manquaient. C'est parfait. C'est extraordinaire. Voilà. Comme ça, il nous reste un vrai morceau de feuille pas trop minuscule. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai le nombre. Bon, je vais vous montrer comment il faut les coller et puis après, moi, j'irai coller hors cam pour ne pas vous faire une vidéo d'une longueur extraordinaire. Tous les onglets étant à l'extérieur, on est d'accord qu'on peut coller les papiers de l'intérieur sans s'inquiéter. Voilà. Donc, c'est plus facile à coller avant de commencer là à monter les triangles supplémentaires. Quand vous êtes bien à plat, en premier, vous faites les 4 triangles. ensuite, vous faites là, un seul côté des 4 triangles supplémentaires, puis, vous venez les coller avec les onglets à l'extérieur. Voilà. OK. où j'en suis. Où j'en suis ? Sinon, votre boîte ne sera jamais assez solide. ça sera toujours complètement mouligasse. Donc, il faut bien doubler l'intérieur et l'extérieur. Alors, ça peut vous paraître un peu du gaspillage de papier, mais si vous avez déjà fait du cartonnage, d'abord, le carton coûte un bras. Si vous en faites beaucoup, si vous en achetez beaucoup. Et deuxièmement, il faut quand même à un moment ou un autre recouvrir de partout pour cacher la couleur du carton. Donc, finalement, ça ne coûte pas plus cher de le faire en papier. Bien moins cher même, je dirais. Yep. Voilà, mon fond, il est là. Si vous aviez décidé de faire une boîte vintage, bien que la forme soit plutôt très moderne et que vous ayez décidé d'ancrer vos papiers sur les bords, pensez bien d'ancrer avant de les coller. Vous faites tout ça avec de la colle. Surtout pas... Et pas une colle qui gondole, pas une colle à l'eau. Parce que cette colle-là, elle a un effet, elle durcit le papier. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que par hasard, je ne me serais pas trompée quelque part ? Parce que je ne voudrais pas dire mais au fond, là, ça ne fait pas... 13,5 par 13,5. Oui, alors je ne sais pas où j'ai mesuré tout à l'heure. Mais bon, mon fond est presque un peu petit. Ce n'est pas grave. Voilà. Ensuite, donc là, on imagine qu'on a collé les quatre papiers avant de faire le montage. Maintenant, avant de monter un triangle, on le double d'abord. Voilà. et après, on vient le coller. Impec. Avec donc les onglets à l'extérieur. Vous n'allez pas coller les onglets par-dessus le papier de scrap de déco. évidemment. Évidemment. Si je le dis, ce n'est pas que je vous prends pour des bonnettes. C'est que si je ne fais pas gaffe, je suis bien capable de me tromper de sens et de le faire. Alors, justement, que je ne me trompe pas de sens maintenant, ce serait quand même couillon. bien bord à bord. Et ici, pareil. Et maintenant, je peux aplatir et bien faire coller. Ça fait une boîte assez grande à la fin. vous verrez, elle n'est pas petite. Si c'est pour offrir des bonbons, faites-la plus petite. Le calcul est très, très facile. Puisque vous partez d'un carré, vous mesurez les moitiés, vous coupez d'une moitié à l'autre pour avoir les triangles. Et pour faire la base de la boîte, il vous faut le carré plus un centimètre de chaque côté pour faire les onglets de collage. Donc, je pense que vous n'avez vraiment pas besoin que je vous invente un tableau magique pour ça. Hop, euh, oui. J'ai toujours peur de les coller du mauvais sens, du mauvais côté. Je ne sais pas si je vais arriver à faire un couvercle très hermétique. Pas très hermétique, attention, ce n'est pas un tupperware, mais un couvercle qui tient bien. même en y mettant un ruban, je ne sais pas trop ce que je vais arriver à faire comme couvercle. Donc, je ne sais pas si ça sera une boîte pour mettre des bonbons ou des chocolats sur la table pour grignoter avec votre amoureux sur la table ou devant la télé, par exemple. Ou est-ce que ça va permettre d'offrir des chocolats ? Ça, je ne suis pas sûre. On va voir. Voilà. Est-ce que je me pose un problème ? Je n'ai pas encore inventé le couvercle dans ma tête. Il va falloir que je trouve un truc. Eh, viens ici, toi. Au niveau géométrique, la boîte, elle est facile à comprendre. Ce serait super joli d'en faire deux et d'en faire... Mais bon, là, il faudrait du bois, je pense, pour faire le style un pied de lampe de chevet. C'est jaune. Non, j'ai failli coller à l'envers. Je vous ai dit que ce n'était pas vous que je prenais pour des bonnettes, mais moi, je le savais que ça allait m'arriver. Mais je le savais. Bon, je pense que je n'ai pas trop appuyé, il ne doit pas y avoir trop de la colle. Ça va aller. Allez. Allez. Il faut que je regarde si mon téléphone enregistre toujours qu'il ne me fasse pas le coup de l'autre fois. Enfin, le coup de l'autre fois. Le coup des autres fois qui me fait assez souvent. Voilà. La boîte, elle est quand même grande comme ça. Vous voyez, par rapport à mes mains, elle est quand même bien grande. Et là, le plus amusant, c'est que maintenant, il faut trouver comment mettre un couvercle là-dessus. Alors, est-ce que je fais un couvercle plat ? C'est joli sans couvercle en fait. C'est joli en bonbonnière sur le coin de la table. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'y faire un couvercle. Sauf que si on veut l'offrir, ah, il faudrait un couvercle totalement amovible. Ce qui fait que après, une fois qu'on l'a ouverte, elle sert de bonbonnière sur la table. Ça ne serait pas mal. Donc, je voudrais un couvercle. Il me faut un couvercle tout simplement plus grand que ça. Ce n'est pas compliqué du tout. Ce n'est pas compliqué du tout. Allez. Allez, allez, allez. Comment je vais à l'intérieur ? C'est là que quand même du carton, ça serait utile. Si j'avais du carton, du carton plume. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir assez de sous pour m'acheter plein de carton plume. On peut faire des trucs super avec le carton plume. Donc, il fait quelle taille ce truc mûche ? Attendez, je vais mesurer ici pour ne pas faire de bêtises. 13,5. donc à 13,5, je vais couper et à 13,5 encore. Donc ça, ça me ferait le dessous. Mais alors, ce n'est pas non plus un dessous. Oula ! Ouais, mais ça, c'est quand j'ai coupé mes triangles. Je n'étais pas tout à fait bien précise. On voit bien que je n'étais pas super droite. C'est compliqué de couper avec les points de repère. C'est super compliqué. Donc ça, ça serait le dessous de ma boîte. Elle fait 13,5. Si je veux mettre 5 mm de chaque côté, il m'en faut une à 14,5. Je ne sais pas comment je vais faire pour que ça tienne. Alors là, ne me demandez même pas. Tiens, ça, ça pourrait faire un joli capuchon là. Alors si je colle ça sur ça, on pourrait le faire un peu de biais. Ouais, mais de biais, ça va s'enfoncer. Il aurait fallu que je la fasse plus grande alors. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, mes pauvres amis, je réfléchis. Pas mal au niveau de l'épaisseur. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que c'est amusant de le mettre de travers ou est-ce que c'est pas plus joli ? Ah, c'est pas mal de travers. C'est vachement plus joli de travers. Alors on ne va pas le faire, ça, ce n'est pas la bonne dimension. Ce que je vais faire pour ne pas le gaspiller, celui-là, je vais le recouper à 13,5 par 13,5 et ça me fera une épaisseur de plus là où j'avais peur de ne pas avoir assez épais. Voilà. Ça, je ne gaspille pas. Et pour que ça soit assez grand, il me faut combien ? Je veux que ça soit assez grand, mais pas non plus super grand. si je le mets par exemple un peu de travers et comme ça, ça le fait de quelle taille ? Ça le fait de 16,5. Allez, à 16,5, on va faire voir si ça marche. Attendez avant de couper, moi je fais des essais, après on s'étonne que je n'ai plus assez de papier. Aïe, 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 16,5 par 16,5. Là, j'ai un morceau qui est assez grand. Je vais encore le couper à 13,5. En gros, c'est vos chutes. Toutes les chutes que vous pouvez, vous les couper à 13,5 par 13,5. Voilà, lorsque vous en avez 4 ou 5, c'est pire que suffisant. Et celle-là est donc à 16,5. Alors, ce qui me permet de coller ici, c'est pas mal ? pas mal. Alors, toutes celles de 13,5, je vais les coller les unes sur les autres. et toujours à la colle pour que ça durcisse. si vous avez de la patience, les morceaux plus petits qui vous restent, rien ne vous empêche de les couper pour les mettre ici côte à côte et faire du 13,5. vous pouvez très bien, ça ne se verra pas. Donc, je vous montre comment on ferait. On le met ici à 13,5. On met le deuxième à côté, bien côte à côte. on coupe. Et on refait ici 13,5. Et ici, 13,5. Voilà. Et ça m'en fait un de plus que je peux rajouter à cela. par contre, il va me falloir plus de colle. Aouh ! Mince, celle-ci. Mon flacon de colle s'est un peu collé. Ouais, il y avait de la colle qui avait coulé. Oh là là, il est bientôt vide encore celui-là. Mais est-ce que Action se rend compte se rend compte de la quantité de colle que j'achète ? Je ne sais pas. Je ne suis quand même pas la seule en France à en acheter autant, j'espère, parce que c'est impressionnant la quantité que j'en passe. Ah ! J'espère que j'ai Voilà, un morceau, et deux morceaux. Je n'ai pas l'impression d'être toujours à 13,5, là, ça m'a l'air grand, non, c'est bon, bizarre, hein. Non, le premier, ah oui, mais le premier, c'est celui où j'avais coupé les triangles, donc il n'est pas très précis, le premier. Une fois que vous avez fini tous vos morceaux à 13,5, ce qui n'est pas encore mon cas, le dernier, vous pourrez y mettre un morceau de papier décor, ok. Donc, je finis ça, aïe, et puis ça y est, j'ai mal aux épaules. Mais mince, je n'arrête pas de mettre de la colle à côté. Voilà, je ne sais pas combien j'en ai mis, 4, 5, ça fait quand même pas mal épais, hein, déjà. Voilà, et le dernier, ah, j'ai super mal au dos, alors je me recule un peu, je suis juste en train de mettre de la colle. Je sais bien que je ne suis plus sous la cam, mais je suis juste en train de mettre de la colle. Ça me permet de me relaxer un peu le dos, là. Ouf. Je vais essayer d'avancer, voilà. Je vais essayer d'avancer. Et voilà. Donc, sur l'épaisseur, sur la tranche, on voit un peu du rouge, vu que la boîte est rouge, c'est quand même pas bien grave. Et ça, je vais venir coller ici. En travers, et en laissant quand même 5 mm de marge un peu de partout, là, hein. Ouh. Que j'ai mal au dos. Qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait. Qu'il y ait, qu'il y ait. Voilà. Alors. À peu près à 5 mm du bord. Tac, zing, boum. À 5 mm, là, des pointes. Enfin, que les pointes soient à 5 mm du bord, hein. Je vais y arriver à le dire. Bon, maintenant, est-ce que ça tient là-dessus ? Attends, il pèse lourd, le couvercle. Je n'arrive même pas à le mettre. Il ne s'enclenche pas dans la boîte. Il va peut-être fallu que je le fasse 2 mm plus petit. Ça n'aurait pas été con. Ce n'est pas super bien fait, ce couvercle, hein. Je ne sais pas ce que j'ai inventé, mais le couvercle, ce n'est pas ça. La boîte est jolie, mais le couvercle, ça ne me plaît pas. Le couvercle, ce n'est pas terrible, terrible, hein. Ce n'est même pas super joli. Si on voulait mettre un ruban, on pourrait le mettre là. Mais alors, ça serait difficile et ça ne tiendrait pas. Ce n'est pas terrible, ce couvercle, hein. Je crois qu'on va abandonner le couvercle et qu'on va laisser la boîte comme ça. Sauf que comme ça, elle bouge un peu. Ben oui, mais elle n'est pas doublée à l'extérieur encore. C'est peut-être quelque chose qui ne peut pas se faire en papier, qui ne peut se faire qu'en cartonnage ou que j'ai faite trop grande. Je ne sais pas. Je vais attendre qu'elle durcisse. Parce que là, c'est vrai aussi que le papier, la colle n'est pas encore sèche. Donc, le papier n'est pas rigidifié. Je vais couper quand même mon autre côté. Donc, c'est toujours le même principe. C'est des carrés de 9 par 9 qui sont ensuite recoupés en deux. Qu'est-ce que j'y mets ? Je peux y mettre du doré. Oh ! Ça, c'est joli, mais je vais m'en servir pour autre chose. Tiens, voilà. Ça, ça me fait. Aouh ! Attendez, il faut que je me rassoie comme il faut. Là, j'ai trop mal. Bon, tous mes essais n'aboutissent pas à des choses qui me plaisent. Ça aboutit de temps en temps à des grosses... Comment pourrait-on dire ça ? Merde ! Donc là, on avait fait... On avait fait le couvercle qui était de 12,5. Et ouais, mais là, mon couvercle, il n'a pas la même taille. On avait fait le couvercle연nel. Bon, bon. Bon, bon. 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 et donc il en faut 8 je réfléchis quand même toujours si jamais je fais un couvercle ou pas je vais vraiment essayer d'en faire une plus petite elle est quand même très grosse je suis complètement con tout d'un coup je calculais quelqu'un me dit ma nièce donc moi dans mon esprit je saute dans la demi seconde je pense à mes nièces à moi alors mes nièces à moi elles ont entre 20 et 30 ans quoi et non 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 ah mais oui je sais j'ai confondu que mes cousines mes cousines elles ont entre 20 et 30 ans mes nièces elles ont ma nièce je n'ai qu'une seule nièce bah oui je n'ai qu'une seule nièce ma nièce elle a 23 ans et donc du coup je cherchais un modèle jeune et puis au bout d'un moment elle me dit non non mais mes nièces elles ont plus de 50 ans mais oui évidemment déjà elle a 20 ans de plus que moi celle qui me dit ça donc forcément ces nièces peuvent avoir largement 20 ans plus que les miennes ça m'énerve de pas trouver comment faire un couvert parce que la forme de la boîte me plaît beaucoup mais je n'arrive pas à me décider de comment je peux faire un couvercle il va falloir que je puise dans mon cerveau des fois les idées viennent la plupart du temps les idées viennent toutes seules et ben là non là il va falloir que je réfléchisse et je n'ai pas toujours l'habitude de réfléchir intensément d'habitude ça vient tout seul voilà 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 où est mon souci ça me rappelle à la fac on avait fait une sorte de je ne sais plus comment ils appelaient ça mais comme une rédac quoi et c'était au tout début de l'année donc le prof il était encore assez scolaire et il dit j'ai bien aimé comment les structurer la vôtre etc etc est-ce que vous avez encore votre brouillon prêtez moi votre brouillon et j'ai regardé j'ai dit mais je n'écris pas de brouillon voilà donc je n'ai pas l'habitude de réfléchir j'ai l'habitude d'agir ça n'a pas duré longtemps j'ai arrêté mes études ça ne m'a pas plu la fac peut-être justement parce qu'il fallait réfléchir et travailler ouais moi j'ai bac plus 3 mais pas 3 ans 3 mois quand on m'a dit il faut aller passer des exams j'ai dit pardon des exams en milieu d'année j'ai dit non non mais ça ça me va pas ça moi j'arrête voilà et malgré tout vu qu'il y a des plis je ne pense pas que la boîte sera jamais rigide elle sera toujours molle comme ça c'est presque sûr c'est techniquement sûr et certain on ne peut pas rigidifier là où j'ai pas mis de colle et de papier donc voilà ça vous fait une petite bonbonnière j'ai pas mis tous les côtés mais ça vous fait une bonbonnière à mettre sur la table là c'est si ça c'est une bonbonnière pour deux personnes vous allez faire grimper votre taux de sucre gravissimement donc ça pourrait être quoi ça pourrait être une petite panière à pain voilà une petite panière à pain pour dîner romantique de deux personnes et le pire c'est que on peut j'avais pas pensé à ça le pire c'est que la boîte peut être rangée à plat quand vous n'en servez pas jusqu'à la Saint-Valentin de l'année prochaine top toc vous la rangez ah ben ça c'est extraordinaire j'ai inventé la boîte qui se plie j'y avais pas pensé avant mon dieu mais j'ai pas réalisé quand je la fabriquais qu'en fait elle allait se plier ah ben celle-là elle est très bonne celle-là elle est fumante bon ben voilà une boîte sans couvercle une panière voilà une panière une panière fourre-tout ou une panière à bonbons pour mettre etc et quand vous n'avez plus de bonbons pop vous la rangez au fond du placard elle ne prend pas de place je pourrais faire de la vaisselle pour pique-nique en fait voilà quand vous partez en pique-nique vous n'avez pas beaucoup de place vous mettez ça bien à plat et quand vous mangez hop vous avez une panière à pain c'est extraordinaire bon je vais arrêter avec mes conneries je vais tester autre chose parce que là je n'arrive pas à faire de couvercle et ça ça m'angoisse de ne pas pouvoir faire de couvercle voilà ça ne peut pas être une boîte si ça n'a pas de couvercle ça m'énerve ça m'énerve il faudrait que je trouve un moyen pour faire un couvercle mais voilà en tout cas j'ai fait une panière qui se plie voilà c'était du grand n'importe quoi bye bye et à bientôt